Très heureux de vous annoncer, Axel Osange, il sera en concert avec une célèbre artiste. La promotion 2023 réfléchit plus que jamais à son avenir post-Star Academy. Quand certains ont déjà sorti leur propre chanson, d'autres, comme Axel, s'invitent sur la scène de célèbres artistes. Déjà près de deux semaines que le château de la Star Academy a fermé ses portes, après la victoire de Pierre. Et pour les candidats de cette promotion 2023, il est désormais temps de penser à sa carrière. Mieux encore, d'y travailler. Si bon nombre d'entre eux ont explosé sur les réseaux sociaux, cela ne restera pas suffisant pour se faire un nom dans le domaine, une fois la frénésie retombée. Certains l'ont bien compris. Bien épaulés par la production de la Star Academy, les demi-finalistes de cette saison préparent déjà leur premier single. Pierre a pu sortir ce qu'on était, alors que la moitié de la France connaissait déjà le titre par cœur, et Julien a pu commencer à travailler sur un projet qui lui a été proposé. D'autre part, Elena et Axel font leur trou mais profitent aussi des avantages offerts par leur nouvelle notoriété. Alors que la jeune Belge performait sur la scène du Palais des Sports de Paris dans la comédie musicale Molière L'Opéra Urbain, Axel, lui, se préparait à rejoindre une célèbre artiste en concert. Merci pour cette formidable opportunité, Axel dévoile le nom de l'artiste de qui il fera la première partie. Ce jeudi 15 février, Axel a dégainé son téléphone pour faire part d'une nouvelle exaltante. Sur Instagram, l'ex-académicien informe, je suis très heureux de vous annoncer que je fais la première partie de Maël ce vendredi 16 février à Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie. Une très bonne nouvelle pour le jeune chanteur qui avait exprimé, durant l'aventure, son goût pour les chansons de l'artiste, issue de la saison 7 de The Voice. Merci Maël pour cette formidable opportunité. Si est-il pour moi l'occasion de vous rencontrer et de voir une artiste que j'admire sur scène. Tout ça, grâce à vous qui me soutenez au quotidien, alors merci. A-t-il poursuivi plein de reconnaissance. Si une partie de la promotion 2023 se retrouvera d'ici peu sur la tournée, les oiseaux commencent vraiment à quitter le Nice Star Academy. Sous-titrage Société Radio-Canada